Bonjour Eglantine, tu peux nous présenter les produits que tu vends ? Oui, alors on commence sans parler de lait, il y a des yaourts, yaourts nature au lait entier, vanille, cannelle, du fromage blanc de campagne, du gouëlle, qui a un laitage traditionnel de Bretagne, du réolais, cuis au four. Donc là on a des frais demi-sel, ensuite demi-affinés, donc c'est un fromage qui a une semaine de plus, et du sec qui a 15 jours de plus, et l'atome affiné un mois et demi de mois. Et c'est toi qui fabrique tous ces jolis fromages ? Tout. Tu les fabriques où ? En fromagerie. Tu nous emmènes faire une petite visite ? Pas de problème. C'est l'ancienne race bretonne, c'est ça ? La pinoire ? Oui, la pinoire bretonne. La pinoire bretonne. Dans les années 70, il n'y en a vraiment plus beaucoup, et il y a quelques éleveurs qui se sont un peu... qui se sont recoupés pour la relancer, mais maintenant c'est une race qui est sauvée. Alors c'est comme un plan de sauvegarde, c'est un plan de relance. Et elle a quoi comme caractéristique particulière, cette vache ? Alors déjà sa taille, elle fait 1m20, 400 kg. En rapport à une Einstein qui fait 1m60 et 700 kg. Sa rusticité, très rustique, elle s'adapte à tout. Tous les climats, toutes les alimentations, elles passent l'hiver dehors. Ce qui est intéressant quand on fait du fromage, c'est que c'est une race très fromagère. Elle a des bons taux protéiques, donc un bon taux de protéines. Donc c'est ça qui fait le rendement du fromage. Et en plus, elle a une caséine spécifique. Il n'y a que cette race-là qui a cette caséine-là, qui fait coaguler le lait encore plus facilement. Donc elle donne peut-être moins de litre de lait qu'une Einstein ou une normande. Oui, combien de différences à peu près ? Je pense que la moyenne d'un stade maintenant, ça doit être 7500 kg de lait par lactation. Et la bretonne, elle est à 4000. Et en fait, le goût du fromage ne va pas être le même en fonction du lait ? Le lait fait beaucoup quand même dans le goût. Le goût et la texture. Il faut combien d'hectares à peu près pour nourrir des bêtes comme ça ? Si on veut pouvoir faire le foin et l'hectares, il faut un hectare par vache. Parce qu'en bio, c'est quand même des systèmes assez extensifs. On ne met pas d'engrais ? Non ? Pas du tout ? On peut mettre du compost, du fumier, mais pas d'engrais. Engrais chimiques. Combien de litres de lait par vache ? Ben, la moyenne, ça doit faire 10 litres, là. Mais il y en a qui sont en fin de lactation, qui vont bientôt de tari, donc elles n'ont plus beaucoup de lait. Elles ont 5 litres, 6 litres. Et puis celle qui est la plus fraîche-vêlée, qui vaut le plus jeune, elle a 20 litres. Très grave. Les vaches, tu les gardes combien d'années à peu près ? Ça dépend de la vache, en fait. Plus longtemps possible. Et après, elles finissent comment leur vie ? C'est Mélodie ? Ah non, Mélodie, elle m'aura là. C'est ta première vache ? Oui, et puis c'est une image, je ne pense pas qu'il y en a à l'abattoir. À côté, elle est une maladie. Donc en fait, elles partent à l'abattoir. Et après, c'est une entreprise qui s'en occupe, qui récupère les carcasses et découpe, elle emballe, elle prépare la viande, elle me fait des colis de 10 kilos de viande. Et après, je vends direct. Tu passes toute ta vie, en fait, entre la vache et le fromage ? Oui, à peu près. Et ça fait combien d'années que tu fais ça ? 4 ans. Quand je me suis installée, j'avais 3 vaches. Oui, dans une exploitation de vaches classiques, maintenant, par exemple, ils ont combien de vaches pour une personne ? 60, 70, 80. Et tu faisais quoi comme métier, avant ? J'étais contrôleur laitier. J'en ai vu des élevages, avec du maïs et du soja. Tu prends des vacances ? C'est une bonne question. Un recal. Et un recal prolongé, par 4 jours. T'as pensé être fonctionnaire ? C'était le rêve de mes parents. Mais moi, je suis en vacances tout le temps. Non, mais quand on fait un truc qu'on a vraiment choisi de faire et qui ne nous passe bien, on va pour donner vacances. Le premier est à Brasse, le deuxième est à Ré, le deuxième est à Ré, et le troisième porte en saigne dans les armées.